Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ici à la librairie Mola, que nous remercions une fois de plus pour son accueil et son partenariat avec l'association de la cause freudienne d'Aquitaine. Depuis de nombreuses années maintenant, ce séminaire des échanges cette année, pour cette année 2022, accueille, et nous en sommes ravis, Philippe DeGeorge. Philippe DeGeorge est psychanalyste, psychiatre, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, de l'Association mondiale de psychanalyse. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Nous avons du mal d'ailleurs à nous procurer, pour diverses raisons. Leçon de choses, éthique et pulsions, le premier que j'ai lu de toi. Un ouvrage collectif, mère douloureuse. Non. Il n'est pas collectif. Non. Il n'est pas collectif. Non, ce qui est collectif, c'est la jouissance chez Freud. La jouissance chez Freud, qui est le dernier. Celui-ci est collectif. Voilà. Autant pour moi. Alors, Philippe DeGeorge va venir, donc comme c'est le format du séminaire des échanges, il nous vient de Nice. Et trois fois, donc la première aujourd'hui, une autre date aura lieu en septembre et une troisième en octobre. C'est une trilogie qu'il a décidé de faire porter sur la question de notre praxis. Vous avez vu le titre de cette belle affiche. Nous remercions Dominique Jantès. État des lieux. Il va être question de la praxis, de la psychanalyse, aujourd'hui. Et donc, nous te laissons la parole pour cette première conférence que tu as intitulée et le testament de Jacques Lacan. Merci, Rodolphe, de cette introduction. C'est la deuxième fois que je viens à la librairie MOLA. La précédente expérience que j'ai, c'est dans l'ancienne salle. Et je découvre ce lieu formidable. Et donc, c'est à nouveau à l'invitation de l'ACF que je suis là, avec l'idée de venir donc à trois reprises. Et pour l'ensemble de ces trois séances de travail, j'ai proposé effectivement comme thème de dresser un état des lieux de notre praxis analytique en 2022. Et c'est donc, en quelque sorte, un bilan dont je vais prendre le risque 120 ans après que cette discipline qu'est la psychanalyse ait été fondée par Freud et 40 ans après la mort de Lacan. L'analyse, c'est une pratique sociale. C'est ce que dit Lacan à la fin de sa vie. Elle est très répandue. Elle compte de très nombreux praticiens. Elle compte un nombre beaucoup plus grand d'usagers, comme on dit de nos jours. Et elle a une réputation qui est toujours aussi controversée depuis sa fondation. La psychanalyse a ses fans, ses aficionados, ses addicts, mais elle a aussi ses ennemis jurés. Et depuis 1900, date que Freud avait choisie pour la publication de son ouvrage sur le rêve. Il avait choisi 1900 alors qu'il avait écrit l'année d'avant pour marquer que c'était le début de quelque chose avec le début d'un siècle. depuis 1900, elle est marquée par la force du rejet et de la haine qu'elle suscite aussi bien que par la force de l'attrait et de l'intérêt qu'elle suscite. Or, cette durée en soi pose problème. Elle suppose deux choses. Elle suppose une certaine continuité, continuité dont on peut dire qu'elle se fonde sur ce que Lacan appelait les concepts fondamentaux de la psychanalyse, c'est-à-dire les grands piliers de la théorie établie par Freud. et donc cette base-là, c'est ce que nous avons hérité de Freud. Et puis, cette durée suppose aussi un remaniement perpétuel. Ce changement continu de la psychanalyse concerne aussi bien sa théorie que sa pratique. Et ce changement perpétuel à plusieurs causes. Si on veut les énumérer à grands traits, on peut dire d'abord que c'est le changement social, la transformation sociale, qui fait que les demandes qui viennent à la rencontre d'un analyste ne sont évidemment plus les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque de Freud. avec la demande, on peut dire que les symptômes ou les troubles, comme on dit aujourd'hui, que les personnes présentes et qui les conduisent à vouloir s'interroger avec un analyste ont changé dans le temps. Et ce changement-là, qui est vraiment, je dirais que pour ceux d'entre nous ici qui pratiquent depuis longtemps la psychanalyse, on a vu ces changements s'opérer de décennie en décennie, ces changements s'accompagnent aussi d'une mise à jour permanente des outils théoriques comme de la pratique des analystes en fonction des changements. Ça n'est pas pour nous surprendre et ça n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, pourrait-on dire. C'est le signe de la vicariance, c'est le signe de l'aptitude des analystes à forger des outils nouveaux au gré de ce qu'ils rencontrent. Et Freud l'avait envisagé dès le début parce que lorsqu'il fait une petite tentative d'épistémologie et qu'il essaye de définir ce que c'est qu'un concept, il le définit en fin de compte comme une sorte d'outil, nous dirions de notre jour. De nos jours, nous disons volontiers que nos concepts sont notre boîte à outils. Chez Freud, il y avait cette idée qu'une discipline naissante ne pouvait se mettre au travail qu'à condition d'emprunter aux sciences connexes, aux sciences qui l'entourent, des outils théoriques, des concepts en essayant de les adapter à la pratique nouvelle, aux champs nouveaux que cette discipline se proposait. Et donc, Freud ne se cachait pas de ses emprunts à toutes les disciplines qu'il pouvait avoir côtoyées. Et c'est vrai de ces concepts fondamentaux. Mais il avait l'idée que par définition, le concept devait se caractériser aussi par sa malléabilité et donc par son aptitude à se transformer. L'époque actuelle pour laquelle on entend certains parler de l'amour liquide. C'est le titre d'un ouvrage très intéressant du sociologue Zygmunt Baumann. Époque de l'amour liquide, époque qui est aussi caractérisé par la généralisation qui a été un fait nouveau dans la vie de beaucoup d'entre nous, de la contraception, puis de la procréation médicalement insistée, puis aujourd'hui du problème des mères porteuses, récemment du changement des alliances avec l'introduction de ce qu'on appelait le mariage pour tous, mais qui visait à rendre possible le mariage homosexuel, l'époque dans laquelle nous vivons n'a plus grand-chose à voir avec la vienne impériale de l'époque que l'on définissait souvent comme victorienne, du nom de la reine d'Angleterre. Quand on lit l'histoire de la psychanalyse à ses débuts et que l'on voit par exemple les premiers analystes se former à raison d'une séance tous les jours de la semaine une séance qui dure une heure et une cure qui va durer en général un an et quand on voit les premiers analysants venir chez Freud dans les mêmes conditions une fois par jour une heure tous les jours de la semaine pendant un ou deux ans on peut se dire que la pratique elle-même de l'expérience n'avait rien à voir n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle a pu être autrefois où aujourd'hui on parle volontiers de cures longues inscrites dans la durée qui réfléchissent du coup à ce que c'est que la fin d'une analyse question que Freud s'était lui-même posée et époque contemporaine où vous savez qu'en même temps nous prenons le risque de cures ou de traitements courts par exemple dans les CPCT il y a à Bordeaux un ou plusieurs CPCT centres psychanalytiques de consultation et de traitement où des psychanalystes reçoivent des personnes qui n'iront pas voir un analyste en ville et qui vont faire un traitement court ce sont des innovations qui n'ont rien à voir évidemment avec le climat de la Vienne de 1900 ces quelques mots d'introduction dits je voudrais quand même vous présenter mon projet pour ces trois occasions de rencontre avec vous je veux dire tout de suite parce que il y a dans la salle un certain nombre de collègues qui sont des vieux routiers de la psychanalyse encore plus anciens que moi et en tout cas encore mieux formés ils n'apprendront rien aujourd'hui ni la fois prochaine en septembre ni lors de ma troisième venue j'ai plutôt j'ai plutôt l'intention et l'idée de m'adresser à l'auditeur naïf à celui qui serait rentré presque par hasard et qui voudrait découvrir ce que peuvent dire des psychanalystes aujourd'hui donc je vais parler aux rats des pâquerettes mais je vais parler nous devons rester naïfs comme nous disait Freud voilà découvrant à chaque fois en faisant table rase du savoir acquis mon propos sera un triptyque d'une forme que j'aime bien enfin de toute façon trois séances me l'imposent un triptyque donc trois volets le premier je l'ai appelé le testament de Lacan j'ai mis évidemment dans mon propos des guillemets qui ne se retrouvent pas sur une des affiches ce qui peut induire en erreur je ne parle pas du testament notarial auquel je ne connais rien je parle de la valeur testamentaire des dernières années d'enseignement de Lacan le deuxième volet de ma venue à Bordeaux portera sur ce qu'enseigne la clinique aujourd'hui et le troisième volet consistera à essayer de relever un défi le défi je l'annonce d'emblée tout mon propos est traversé par une formule de Lacan qui est de dire il le dit je crois qu'une seule fois sous cette forme qu'il y a de nos jours une évaporation du nom du père or le nom du père c'est un un pilier de l'oeuvre de Lacan j'en reparlerai plus tard c'est quelque chose qu'il a apporté et qui pour lui à un moment par exemple en 1956 avait une valeur essentielle et puis plus tard il dira que dans notre siècle ce nom du père s'évapore et donc dans mon troisième volet qui aura du coup une valeur conclusive mais beaucoup plus hypothétique que ce que je vais avancer auparavant j'essaierai de traiter la question suivante si le nom du père s'est évaporé quels sont les moyens que les sujets d'aujourd'hui peuvent mettre en place pour tenir quand même sans le nom du père qui est une réponse apportée par Lacan à cette question comment tiennent les sujets tenir alors rapidement je vais présenter ce que seront mes trois volets le premier le testament entre guillemets en 1980 Lacan a derrière lui une trentaine d'années d'enseignement il a derrière lui sa pratique analytique la formation des analystes qui se sont formés auprès de lui ses écrits divers c'est-à-dire les textes qu'il a écrits de sa main mais il y a surtout dans son enseignement quelque chose qui est l'élément majeur et qu'on appelle le séminaire ce séminaire a une forme orale qui a été transcrite par Jacques-Alain Miller à la demande de Lacan ce séminaire oral était hebdomadaire il a duré plus de 26 ans chaque année Lacan relevait un défi un défi qui se posait à lui traiter une question en s'éclairant à la fois des fondements freudiens en les revisitant et en s'appuyant sur ce que lui enseignaient ses patients c'est dans ce double mouvement l'appui sur Freud et l'appui sur l'expérience analytique au jour le jour que Lacan a pu dire que sa position consistait à prolonger Freud en 1977 Lacan va présenter son 25e séminaire il choisit de l'appeler moment de conclure le problème c'est que il ira plus loin que ce 25e séminaire il ira plus loin puisqu'il continuera à faire séminaire et puis à parler et à enseigner et que en 1980 il procédera il aura recours à un événement majeur qui est celui de la dissolution de son école et en 1981 le 9 septembre il décèdera entre 1978 fin du séminaire le moment de conclure et 1981 on peut dire que ce que Lacan enseigne a valeur testamentaire j'avais cette idée j'ai lu récemment que Jacques-Alain Miller effectivement j'avais peut-être entendu de sa bouche d'ailleurs le définit comme ça Jacques-Alain Miller a publié récemment un volume que la librairie MOLA a mis là à votre disposition qui s'appelle Au confin du séminaire où il y a des textes d'ouverture de l'enseignement de Lacan non édités et où il y a aussi ces derniers ces dernières paroles des dernières années dont je suis en train de vous parler ça vaut testament à entendre bien sûr comme testament moral testament politique et testament plus largement intellectuel j'ai appelé ça dans un séminaire que j'ai fait à l'école il y a deux ans j'ai appelé ça le Lacan ultime parce que c'est pas tout à fait ce que Jacques-Alain Miller appelle le tout dernier renseignement de Lacan qui est plus vaste c'est vraiment le Lacan ultime c'est-à-dire celui des dernières années de sa vie or ce Lacan ultime a représenté pour ceux qui l'ont vécu ceux qui venaient à son séminaire ou ses élèves un bouleversement radical et pas du tout une apothéose ce bouleversement nous interroge quels en sont les effets c'est à partir de ça que je vais vous parler aujourd'hui mais avant d'y venir je dirai quelques mots du deuxième et du troisième volet le deuxième volet porte portera en septembre sur la clinique d'aujourd'hui c'est donc un retour sur expérience concrètement comme me le faisait remarquer Rodolphe Adam quand nous avons discuté de ma venue c'est l'expérience dans notre champ le champ freudien dans ce champ que nous appelons avec Jacques-Alain Miller l'orientation lacanienne d'autres analystes pourraient témoigner autrement je ne sais pas s'ils diraient autre chose mais ils pourraient témoigner autrement donc moi c'est de l'expérience dont j'ai des échos dont je peux parler la mienne de praticien de l'analyste la mienne à travers les contrôles que je fais mais la mienne aussi dans toute la vie de notre communauté de travail je faisais la remarque tout à l'heure à table à quelques collègues qu'un des charmes de notre école c'est que c'est une communauté de travail alors communauté est évidemment un terme qu'on peut prendre avec précaution surtout de nos jours c'est un lieu où on se met au travail et où les gens aiment travailler et donc il y a sans arrêt des colloques des réunions et ce sont des moyens ce sont autant de moyens de prendre le pouls de la pratique réelle concrète aujourd'hui la pratique des analystes qu'est-ce qui amène des personnes aujourd'hui à rencontrer un analyste quelle pratique leur est offerte comment il est répondu à leurs demandes quel chemin leur est proposé comment ils sont accompagnés dans ce chemin que nous apprend ce que nous appelons la cure pure mais que nous apprend aussi ce que nous apprend nous appelons après Lacan la psychanalyse appliquée c'est-à-dire ce que peuvent faire des psychanalyses quand ils travaillent dans une institution hospitalière éducative ou quand ils font des psychothérapies tout cela est un observatoire et en particulier j'ai eu l'an passé un observatoire pour moi passionnant j'ai avec quelques collègues organisé ce qu'on appelle les simultanés des journées d'études de l'école c'est une journée une fois par an lors de nos rencontres où un grand nombre de collègues ils viennent parler de leur pratique dans des salles multiples et il faut recevoir leurs textes leurs propositions il faut les trier et il faut en faire parler un certain nombre j'ai reçu 220 textes que j'ai lus on en a retenu une centaine et le thème était la norme mâle qui est une formule tout à fait ironique je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà cette formule de Lacan elle est évidemment très ironique la norme mâle j'ai été très frappé d'un certain nombre de choses qui m'ont amené lors de ces journées d'études à essayer de tirer de ces 100 cas que nous avons entendus ou des 220 que j'avais lus quelques pistes de réflexion qu'est-ce qui m'a surpris la première chose c'est la quasi disparition du diagnostic psychose névrose perversion pratiquement aucun de ces textes n'utilisait l'un de ces concepts là soit que le diagnostic était là évident mais implicite de par son évidence même soit que la question était relativisée la deuxième remarque que j'ai pu faire c'est dans ces cas la prépondérance de ce que nous appelons d'une formule que Jacques-Alain Miller nous a proposée des psychoses ordinaires pour dire simplement des psychoses qui ne sont pas toujours déclenchées et qui en tout cas ne prennent pas les formes typiques des grandes psychoses délirantes hallucinatoires la prépondérance de ces psychoses ordinaires au point que je me suis dit il y a un couple qui s'est formé avec le temps le couple du psychotique ordinaire et du psychanalyste lacanien ils font la paire troisièmement en tenant compte du thème la norme mâle et bien j'étais frappé dans cette série de 220 cas de voir qu'il y avait très peu de cas de normes mâles très peu de cas qui se disaient normés ou qui se disaient normaux sauf de façon tout à fait délirante et les cas reflétaient plutôt la déliquescence dans le dans les sujets qui étaient rencontrés par mes collègues la déliquescence des références aux idéaux de son sexe les idéaux du sexe c'est un terme qu'utilisait Lacan dans son premier renseignement ces textes reflétaient plutôt une problématisation générale de la virilité ou à plus forte raison du binaire homme-femme et un certain nombre de cas d'ailleurs tous passionnants et très souvent marqués par un très grand acte des cliniciens montraient l'émergence d'une problématique trans transsexuelle et transgenre et bien lors de ma venue de septembre j'essaierai de reprendre un peu ces questions pour voir en quoi ça nous interpelle qu'est-ce que ça veut dire pour nous jusqu'à quel point l'époque a changé jusqu'à quel point le sujet change jusqu'à quel point nous changeons et comment en rendre compte le troisième volet partira donc de quelque chose à quoi très longtemps on a identifié l'enseignement de Lacan en tout cas le Lacan du début le Lacan du début pour ceux qui ne le savent pas c'était d'abord un psychiatre un jeune psychiatre que la psychose interpelle et qui pour écrire sa thèse et rendre compte d'un cas le cas qu'il appellera aimé cherche tous les outils de compréhension de la problématique d'une patiente avec qui il noue une relation transférentielle forte et il cherche à comprendre cette modalité particulière disons de paranoïa il dévore toute la bibliographie de l'époque dans la matière et puis il découvre Freud et il dit que pour lui c'est un traumatisme et de cette rencontre traumatique avec Freud il va retirer les outils freudiens de compréhension de la psychose mais tout de suite il dira que ces outils demandent prolongement qu'il y a quelque chose dans l'abord de la psychose chez Freud qui est insuffisant et donc il se vouera à prolonger Freud déjà comme ça dans l'abord de la psychose et dans son traitement y compris par les psychiatres pour cela il va faire une actualisation des concepts et il va rectifier le tir à partir des insuffisances explicites des repères freudiens les repères d'insuffisance sont évidents il suffit de lire des choses comme par exemple la passionnante correspondance entre Freud et Carl Gustav Jung qui était un de ses élèves du début et Jung intéressait beaucoup Freud parce qu'il était au contact de psychotiques ce qui n'était pas le cas de Freud il en voyait mais il n'arrivait pas avec eux à appliquer sa pratique et il explique à Jung à un moment qu'il est en train de travailler les mémoires du président un grand délirant psychotique qui a écrit son propre cas et que ça le bouleverse et qu'il est en train d'essayer de voir comment il peut comprendre la logique de la psychose du président Schreiber mais il va faire un aveu extraordinaire dans son texte Freud va mettre au premier plan l'idée que le président Schreiber a présenté quelque chose qu'il n'a pas pu assumer ni métaboliser ni digérer ni traiter et qu'il y ait son homosexualité inconsciente et dans une lettre à Jung Freud dit que cette idée ne lui vient pas de Schreiber elle lui vient de son propre rapport transférentiel à Fliss et du fait que son ami Fliss qui était son interlocuteur des années 1900 celui avec qui on considère qu'il a fait son analyse celui avec qui il avait un véritable transfert quand la relation entre Freud et Fliss dégénère Fliss décompense une paranoïa et Freud dit dans une lettre à Jung que c'est la paranoïa de Fliss qui lui a permis de répondre à la question de qu'est-ce qu'une paranoïa comme celle du président Schreiber et bon l'absus au passage paranoïa de Freud il en parle dans la lettre suivante en disant à Jung moi je suis arrivé à triompher de cette pente là où le paranoïaque n'y arrive pas donc on voit effectivement que Freud savait qu'il bricolait il bricolait et que donc Lacan a besoin d'aller plus loin et aller plus loin ça sera par exemple effectivement dans les premières années de dire que dans ce que Freud décrit sous le nom de complexe d'Oedipe il faut sortir un peu du drame personnalisé papa maman Oedipe et moi papa maman la bonne et moi c'était un film qu'on voyait quand j'étais enfant très vieux il faut sortir un peu de cette personnalisation dramaturgique et se demander quel est l'opérateur en jeu et l'opérateur ça n'est évidemment pas pour Freud lui-même monsieur papa le monsieur qui est là c'est un signifiant dit Lacan c'est un signifiant qu'il choisit d'appeler le nom du père en en faisant un concept terme dont il est évident pour nous tous ici qu'il ne fait que l'emprunter à la religion catholique ou à la religion chrétienne en général c'est-à-dire à la prière du pater notre père le nom du père et bien Lacan a l'idée qu'il s'agit de savoir au cas par cas si le sujet qui est un petit enfant est mis au contact de ce signifiant s'il lui est offert et par qui qui est-ce qu'il incarne qu'est-ce qu'il assume qu'est-ce qu'il le porte dans sa parole et donc Lacan dégage ce signifiant apporté au sujet qui va lui permettre d'avoir un accès au symbolique et donc d'échapper au risque de la psychose d'échapper grâce à quelque chose qui lui permet de trianguler la relation mère-enfant c'est le thème de l'Oedipe chez Freud et qui lui permet du coup d'avoir accès au champ de la parole et à la fonction au champ du langage et à la fonction de la parole de telle façon qu'on puisse sortir de la relation imaginaire et spéculaire qui est celui qui est la position de tout enfant au départ ce que je dis là évidemment c'est une caricature mais je crois qu'elle fait comprendre l'enjeu l'enjeu dont il est frappant que cet outil que Lacan va théoriser par exemple dans son séminaire de 1956 des psychoses dès 1938 donc vous voyez bien avant dans un texte tout à fait tout à fait passionnant qui s'appelle les complexes familiaux dès 1938 il disait que c'était ébranlé il disait à l'époque que l'imagot paternel était en déclin dans la société il parle du déclin social de l'imagot paternel en 1956 il théorise le nom du père puis il le problématise tout de suite on dira par exemple qu'il le pluralise et plus tard il en viendra à prophétiser ou diagnostiquer son évaporation d'où la question si le nom du père évitait en quelque sorte la psychose ce qui supposait dans ce temps-là de l'enseignement de Lacan que l'on ait dans la clinique une sorte de binaire nom du père ou forclusion s'il nom du père permettait au sujet de s'orienter et de limiter sa jouissance quels sont les effets de sa déliquescence contemporaine et là on voit depuis 10, 15 ou 20 ans nos collègues lancer des pistes multiples certains parlant de psychose généralisée d'autres dans certaines écoles parlant de perversion généralisée de perversion pour tous en tout cas la question qui me guidera mon travail vous le comprenez est celle de se demander quelles sont les alternatives au nom du père pour les sujets d'aujourd'hui les sujets trouvent-ils des signifiants ou d'autres moyens qui leur permettent un travail équivalent à celui que leur permettait autrefois le nom du père dont Lacan disait qu'il était à la fois traditionnel et hérité alors dans tout ça le testament entre guillemets de Lacan quand Lacan annonce son séminaire du moment de conclure ses auditeurs comprennent qu'il est en train de boucler son enseignement d'y mettre un terme d'en trouver un point final mais ils savent ça parce que ils ont travaillé ou ils ont lu un texte de Lacan qui date de 1945 c'est du moins en 1945 qu'il a publié qui s'appelle Le temps logique où il est question de la certitude anticipée Le temps logique en 1944-45 est un texte que Lacan produit propose au moment où s'achève une période qui est celle de l'occupation de la France et de la guerre mondiale pour ne pas rester centré sur notre territoire cette période de 1940 à 1944 où Lacan s'est imposé le silence il n'a rien publié cette période qui a été marquée par l'effondrement militaire d'abord mais tout de suite aussi morale et politique de la France occupée et Lacan présente son texte il le présente comme un sophisme alors si on avait le temps on essaierait de comprendre pourquoi il dit sophisme on peut déjà dire il y a toute une réflexion à voir sur Lacan sophiste c'est par exemple le travail que fait Barbara Cassin et qui est tout à fait remarquable très intéressant son dernier livre s'appelle Lacan le sophiste je crois Jacques le sophiste Jacques le sophiste c'est beaucoup plus subtil puisque ça évoque Jacques le fataliste Jacques le sophiste on peut s'interroger sur ce qu'il y a de sophiste chez Lacan mais je ne le ferai pas maintenant c'est un débat passionnant en tout cas il le présente comme un sophisme ce qui veut peut-être dire qu'il le présente un petit peu comme un jeu comme quelque chose dont il ne faut pas majorer la portée bien que pour nous tous ça ait une portée tout à fait essentielle ce texte on le collait souvent sous le nom de apologue des trois prisonniers c'est un jeu un jeu logique trois prisonniers sont en prison le directeur de la prison leur donne un jeu qu'ils doivent résoudre pour arriver à sortir s'ils trouvent la solution et si après coup ils peuvent en rendre compte en logique ils gagnent la liberté et donc on a un huis clos et en effet quand on lit le texte de Lacan on voit que c'est en quelque sorte une réponse un contrepoint un contre-pied du fameux texte de Jean-Paul Sartre qui s'appelle « Huit clos » où il y a aussi une solution une situation d'enfermement mais où l'issue est impossible là Lacan prend un exemple dans lequel l'issue va être possible et à cette situation d'enfermement il y aura une issue pour chaque sujet mais cette issue sera en même temps collective parce que ce que va faire chaque sujet les autres peuvent le faire car ils sont trois les trois sujets peuvent faire le même calcul et le feront il y a dans ce jeu à trois que je ne développe pas là ce n'est pas le lieu une tension une tension évidente puisqu'il une question peut-être pas de vie ou de mort mais de prison ou de liberté et cette tension elle a deux registres la première c'est la tension entre les petits autres là nous sommes trois nous ne sommes pas trois prisonniers mais nous sommes trois et donc il pourrait y avoir une tension entre nous si nous devions trouver la sortie c'est la tension entre les semblables mais Lacan va nous montrer que contrairement au huis clos de Sartre il n'est pas question de dire que l'enfer c'est les autres chaque sujet dans ce jeu dans cet apologue peut et doit décider de ce qu'il est mais il ne peut le faire que par un calcul logique rigoureux calcul de quoi ? calcul du statut qu'il a mais du statut qui lui vient de l'autre le directeur de prison c'est le directeur de prison qui les a marqués ils ont chacun une marque dans le dos ils voient celle de leurs voisins ils ne voient pas la leur ils sont donc marqués par l'autre grand tas et ils pourront comprendre chacun peut comprendre sa situation en fonction des réactions des petits autres qui sont autour de lui et Lacan nous dit que cette opération logique passe par trois temps trois temps logique l'instant de voir je vois ce que Bruno a je vois ce que Rodolphe a dans le dos je ne sais pas ce que j'ai le temps pour comprendre le temps qu'il me faut pour faire marcher mes quelques neurones et essayer de comprendre ce qui se joue et enfin un moment de conclure qu'il faut saisir et ce moment de conclure pour Lacan repose c'est tout à fait explicite dans son texte sur un au-delà du doute c'est le moment où le doute n'est plus permis et donc vous voyez qu'on est loin des embarras subjectifs de l'existentialisme sartrien en disant ça je dialogue avec moi-même parce que dans un vieux bouquin qui était un séminaire que j'ai fait en 2000 il y a un long chapitre que j'avais appelé Lacan existentialiste donc là c'est Lacan contre l'existentialisme mais en même temps je dis que le doute n'est plus possible Lacan fait tout à fait allusion aussi au doute cartésien celui du cogito le doute n'est plus possible parce que dit Lacan il y a une certitude anticipée qui est possible en revanche et cette certitude anticipée le moment où je comprends tout c'est le moment où je dois conclure par un acte je dois faire l'épreuve d'un acte et cet acte lui-même sera l'épreuve de vérité de mon calcul pour parodier Descartes on pourrait dire certus sum ergo sum ominus je suis sûr donc je suis un homme c'est pas ergo sum parce qu'il y a comme vous le voyez vous le verrez un attribut du sujet en 1977 donc Lacan pense en être là au moment de conclure or son séminaire tous les auditeurs l'ont dit Jacques-Alain Miller nous l'a démontré tout son séminaire démontre le contraire pour une fois et Lacan le dit à plusieurs reprises il cherche mais il ne trouve pas et il ne trouve pas bien que quelques années auparavant quelqu'un lui a fait le cadeau comme il dit du nœud borroméen de ce nœud à trois où les les trois torts se nouent de telle façon que chacun tient les deux autres et qu'il suffit qu'un seul soit défait pour que les trois se défassent quelqu'un lui a fait le cadeau du nœud borroméen et il s'est dit c'est son nœud et cas je vais pouvoir traiter toute la clinique avec cet outil qu'on appelle la topologie le nom que la mathématique donne la topologie dont il pense à ce moment-là que ça va être le moyen pour lui de résoudre ses butées ses points de butée et les apories qu'il rencontre les enjeux de l'analyse or aucun point de capitaux n'arrive ni cette année ni les deux suivantes rien ne vient réinterpréter avec un et oui c'est ce que ça voulait dire une rétroaction qui permet de comprendre l'ensemble rien ne permet de réinterpréter les 30 ans d'enseignement de Lacan et on le voit aux prises avec le doute et avec l'embarras alors évidemment cet espoir de conclure en lui-même pose question car tout le long de son enseignement Lacan a eu l'idée que ce qu'il avait à dire et à transmettre ne faisait pas système il a toujours sous-entendu au moins sinon dit même clairement que certaines choses pouvaient rentrer en contradiction à l'intérieur de son enseignement ne serait-ce que selon les époques d'une époque par rapport à une autre il n'y a pas système or conclure suppose qu'on arrive à quelque chose d'abouti pendant 30 ans tout le monde l'a vu remettre chaque année à nouveau frais sur le chantier toute son oeuvre de la même façon qu'il pouvait dire que toute séance était marquée toute séance analytique par ce qu'il appelait un risque absolu parachevé l'oeuvre c'est un désir que beaucoup d'auteurs ont et qui est celui d'arriver à une totalité malarmé à caresser ce rêve dont on voit bien qu'évidemment il n'a pas atteint mais que c'est même pas sûr qu'il est vraiment visé Mishima l'avait tellement qu'un beau jour il arrête d'écrire et il écrit la dernière phrase de son oeuvre on ne peut pas mieux dire et puis il part se précipiter vers la mort c'est-à-dire il rentre dans une logique suicidaire qu'il conduit à la mort parachevé une oeuvre c'est un rêve de totalité c'est un rêve d'indéplaçable or on peut dire qu'un mot-clé du tout Lacan si je puis dire c'est justement pas tout cette notion qu'il lancera dans le séminaire 20 je pense que c'est dans le séminaire 20 que ça paraît le patou au pire dans au pire voilà au pire cette idée du patou c'est-à-dire que quelque chose échappe à la totalité de toute façon dont il donnera même en écriture je regrette de ne pas avoir un tableau un mathème qu'il écrit S de grand A barré il y a un manque constitutif dans l'autre l'incomplétude est de mise elle est de structure et donc l'œuvre de Lacan n'est pas toute elle est incomplète et elle est impossible à terminer en réalité depuis le séminaire 275 Joyce sur Joyce le séminaire qu'on appelle le saint homme Lacan dans son tout dernier enseignement a démonté pièce par pièce et n'a pas cessé de le faire a démonté pièce par pièce l'édifice qu'il avait construit pendant 30 ans au point que concernant cette époque Jacques-Alain Miller ait pu dire on assiste à Lacan contre Lacan ou bien autre formule c'est Lacan à l'envers ça me donne soif à partir de ce séminaire le saint homme en 75 jusqu'au moment de conclure et encore les deux années suivantes Lacan procède à un renversement qui a un effet traumatique je l'ai déjà évoqué sur son auditoire et sur ses élèves un traumatisme qui durera pour tous au moins jusqu'en 1980 au moment de la dissolution de l'école et pour ceux d'entre nous qui ont suivi le cours de Jacques-Alain Miller en 2010 quand Jacques-Alain Miller aborde cette époque de l'enseignement de Lacan le tout dernier enseignement il va nous dire qu'effectivement il a vécu lui-même Jacques-Alain Miller un traumatisme au moment de cette dernière période de la vie de Lacan et il se trouve que j'ai invité Jacques-Alain Miller en 2010 à Nice à faire une conférence dans l'amphithéâtre où Lacan était venu deux fois en 1974 et 1975 je crois et fait exceptionnel nous avons eu dans cette salle à Nice 800 personnes pour écouter Jacques-Alain Miller et Jacques-Alain Miller était venu parler sous le titre qui a été le titre de son séminaire de l'année vie de Lacan et j'ai vu j'étais j'avais la chance d'être à côté de lui pour le présenter et j'ai vu un Jacques-Alain Miller extrêmement ému qui disait je vous ai longtemps parlé de Lacan en héros je vais vous parler de Lacan en déchet c'était comme ça qu'il définissait la position de Lacan à la fin de sa vie c'est donc une façon de dire que le traumatisme a duré il a duré et dans cette année consacrée à la vie de Lacan Jacques-Alain Miller a pu dire qu'à l'époque il avait trouvé que Lacan avait l'air mélancolique ou qu'il avait l'air désespéré et qu'en tout cas lui pouvait dire que ces années-là Lacan n'avait laissé pardon à personne le soin de déconstruire son œuvre comme lui-même avait déconstruit l'œuvre de Freud j'avais pensé appeler mon exposé ici déconstruction de Lacan Rodolphe m'a un peu mis en garde entre autres pour le côté trop déridien mais sans doute pas seulement de ce que ça pouvait avoir pas seulement comme dit Jean-Pierre cette interprétation Lacan mélancolique elle ressurgira on en trouve trace là-dedans dans ce petit livre dans les derniers les derniers cours de Lacan elle ressurgit sous la plume dans la bouche de quelqu'un que moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais très jeune Françoise Delto qui écrit à Lacan qui s'en moque royalement qu'elle pense je vais dire que c'est son devoir de chrétienne elle pense que le devoir de chacun d'entre nous c'est de venir au secours de son prochain et que puisqu'elle voit Lacan qu'elle aime tant aller vers le suicide il faut qu'elle le mette en garde et qu'elle l'arrête et qu'elle lui dise ce n'est pas votre école que vous dissolvez c'est vous-même et Lacan s'en moque et donc pour Françoise Delto à ce moment-là il y avait quelque chose de mélancolique et de purement destructeur une culture pure de pulsion de mort dans le geste de Lacan en 2006 l'émotion dont je parlais de la part de Jacques-Alain Miller traduit effectivement le fait qu'il y ait eu pour lui traumatisme dans cette période ultime d'un Lacan qui semblait faire table rase de tout ce qu'il avait produit jusque-là et une table rase qui avait pour effet en quelque sorte de démonter toute la logique que Jacques-Alain Miller avait fait apparaître toute la cohérence interne que Jacques-Alain Miller avait fait apparaître dans ses 30 ans d'enseignement mais là encore ceux qui comme moi suivaient le cours de Jacques-Alain Miller se souviennent que deux ans plus tard Jacques-Alain Miller fait un cours qu'il appelle très soliment chose de finesse en psychanalyse et à ce moment-là il produit une nouvelle interprétation qui va faire florès peut-être au-delà de ses espérances et il va dire que le dernier Lacan n'est pas Lacan en l'envers en réalité dit-il je suis désolé je veux être ému moi aussi il y a une structure meubienne dans l'enseignement de Lacan et donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est cette forme de bande qui dessine qui dessine un 8 et qui est telle que quand on suit un côté on passe de l'autre et donc l'envers est aussi l'endroit et donc Jacques-Alain Miller nous dit il y a cette structure meubienne dans l'enseignement de Lacan et donc en réalité l'ensemble de cet enseignement à une structure telle qu'on passe d'un côté à l'autre sans cesse et que il y a en fin de compte un rebroussement qui nous ramène toujours au début j'ai le sentiment que cette lecture elle rassurait l'auditoire parce que elle permettait de dire que même si des contradictions apparaissaient on pouvait tout garder ce renversement de la fin n'annulait pas tout ce qui avait précédé et donc ça permettait un certain soulagement optimiste qui avait comme effet d'estomper d'atténuer voire d'effacer l'effet de rupture de cette fin d'enseignement mais aujourd'hui c'est de cette rupture dont j'entends vous parler cette rupture elle se traduit d'abord dans le style la première chose qui me frappe en lisant tous les derniers séminaires de Lacan dont on dispose même quand ils n'ont pas été publiés je ne sais pas s'il y a tout d'ailleurs mais il y a tout dans Ornicard par exemple la première chose qui me frappe c'est que le style est plus simple et le style est plus simple parce que c'est un moment où Lacan va dire que le symbolique ment autrement dit ça n'est pas la peine d'en rajouter sur l'opacité de la chose elle-même le deuxième aspect qui est corollaire c'est que les silences de Lacan sont fréquents ils peuvent être dus à la fatigue et à la maladie puisqu'il est malade mais on peut dire aussi et Lacan le dit qu'il traduit son embarras et ses tâtonnements et le fait qu'il s'embrouille comme il dit il cherche en effet à l'époque d'autres voies que la parole ça n'est pas totalement nouveau puisque dès le séminaire 1 si je ne me trompe pas il prend la figure du maître zen pour montrer comment on peut face à un sujet bouger quelque chose en lui sans le recours de la parole par un geste mais cette façon qui est nouvelle chez lui on peut dire que c'est une façon d'essayer de prendre en compte totalement ce qui a été sa grande découverte celle dont il a même dit que c'était son symptôme c'est-à-dire le réel le réel comme impossible à dire et cela se traduit dans la pratique puisque la pratique des dernières années de Lacan ou quelques indices qu'on en a ou quelques éléments qu'on glane dans son enseignement ont amené à développer l'idée que l'interprétation pouvait largement laisser place à une nouvelle pratique consistant à bouger les défenses pas nécessairement par la parole et ce changement se traduit aussi cette rupture dans la modélisation que fait Lacan car il peut dire dans dans la foulée que le symbolique ment comme il a dit précédemment que les affects étaient trompeurs que l'imaginaire était menteur et que le réel lui-même ne parlait pas et donc il est là avec une question si le réel ne parle pas et que on bute sur une limite des effets de la parole sur lui ne peut-on imaginer le réel c'est un des projets de ces dernières années d'enseignement imaginer le réel c'est-à-dire faire appel à une nouvelle version de l'imaginaire beaucoup d'entre vous se souviennent que le tout premier Lacan donnait une place tout à fait essentielle à l'imaginaire en particulier dans la psychose mais aussi dans le stade du miroir traversé par tout sujet à la fin de sa vie c'est un autre statut de l'imaginaire dont il parle c'est celui auquel on peut avoir accès grâce à la topologie produire des images qui puissent même donner une image du réel montrer plutôt que démontrer et c'est là que je pense que si Lacan peut dire à l'époque qu'il a pensé que la topologie sera la réponse à ces questions et à ces points de butée pour ma part je pense que la topologie n'a pas tenu les promesses de ce qu'il espérait d'elle dans la logique dans la logique elle-même Lacan marque la rupture quand on lit ces dernières années d'enseignement on est frappé de le voir réduire à l'état d'élucubration de rêve ou de délire l'ensemble des productions humaines qui sont de l'ordre de la théorie de la logique de la science et de la raison il en vient à marteler quelque chose qu'il a déjà évoqué mais qui était une question qu'il avait laissée un petit peu en suspens et qui était une question freudienne la question de la scientificité de la psychanalyse et il en vient à conclure que la psychanalyse n'est pas une science parce qu'elle est irréfutable alors pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées ou à l'épistémologie du vivant de Freud un grand penseur allemand Karl Popper c'était bien Karl Popper avait dit que la psychanalyse n'était pas une science parce qu'elle n'était pas réfutable c'est-à-dire que quand Freud faisait une hypothèse il prend un exemple précis par exemple quand il dit qu'à la source de la paranoïa il y a une homosexualité inconsciente il faudrait pouvoir démontrer que c'est toujours vrai et que ça n'est jamais faux et si un cas vient objecter la théorie tombe c'est la réfutation par vrai ou par faux et Lacan reprend ça à son compte à la fin en disant qu'effectivement il y a quelque chose d'irréfutable dans la psychanalyse qu'est-ce qui est irréfutable ? ça ne veut pas dire tout ce qu'on dit est une vérité révélée donc ces paroles d'évangile donc vous ne pouvez pas le nier c'est pas ça ça veut dire que les conclusions auxquelles on arrive quand on fait une cure sont des conclusions qui tournent autour d'un point d'un point qui va être une certitude pour le sujet pour ce sujet-là qui pourra dire comme le disent les analyses de l'école qu'on entend témoigner à la passe il pourra dire c'est ça j'en suis arrivé là c'est ça et c'est ça c'est pas autre chose et il n'y a pas moyen de le réfuter c'est simplement la certitude à laquelle moi j'arrive une certitude qui est d'autant plus irréfutable qu'elle est strictement personnelle pour celui qui la produit alors j'évoquais le fait que Lacan s'était lui-même posé la question la psychanalyse est-elle une science et vers le milieu de son enseignement il avait évoqué l'idée qu'elle puisse être comme l'histoire une science des conjonctures une science conjoncturelle du sujet là ce rêve s'évanouit et donc il y a pourrait-on dire une désidéalisation de la psychanalyse un dégonflage de tout ce qu'il peut y avoir de narcissique dans les prétentions de la psychanalyse la psychanalyse est et n'est que une pratique sociale dit Lacan le rêve freudien d'une science est réfuté il n'y a pas d'universalisation possible de l'expérience chaque cas doit être élevé au rang de paradigme voilà comment on va en tirer les conséquences le paradigme chaque cas Joyce quand Lacan nous décrit le cas de Joyce il faut être très clair ça va nous donner des outils dans notre clinique mais nous ne rencontrerons pas d'autres Joyce il n'y a qu'un Joyce et donc il y a quelque chose qui est irréfutable chez lui mais qui n'est pas généralisable il y a quelque chose qui est son étant singulier qui mérite son nom propre c'est-à-dire qui est chez lui la marque chez chaque sujet la marque de sa différence absolue et c'est à ça que la psychanalyse doit conduire c'est à ça qu'elle doit conduire parce que comme l'avait dit Lacan déjà le désir de l'analyste est celui de la différence absolue cette visée de la singularité chaque cas est unique réfute les classifications les classifications dont par exemple celle que Freud partageait et que nous avons partagé des décennies durant avec la psychiatrie mais pas la psychiatrie d'aujourd'hui qui n'a rien à foutre de tout ça la psychiatrie de l'époque de Jean-Pierre Patrick et moi celle où on travaillait le Henriet pour arriver à être majeur à l'internat les classifications psychose névrose et perversion et le binaire forclusion présence du nom du père tout ça perd de son opérativité et tout ce qui traînait chez Lacan s'estompe aussi tout ce qui traînait depuis les présocratiques Socrate Aristote mais aussi Heidegger dont tu vas non tu vas parler bientôt Kierkegaard de Kierkegaard Lacan parle un peu mais pas trop tout ça s'estompe et comme le disait récemment à propos tout à fait autre chose Rodolphe Adam dans un mail après l'envers le séminaire l'envers la question de l'être fond au soleil de la jouissance quand je vois passer ce mail j'ai dit excuse moi mais je reprendrai ta phrase la question de l'être question philosophique métaphysique essentielle fond au soleil de la jouissance c'est-à-dire de la place que Lacan va donner petit à petit à ce qu'il appelle la jouissance en effet les concepts même fondamentaux Lacan les repense une nouvelle fois vous vous souvenez qu'il avait fait dans son séminaire 11 les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse il avait repris les concepts freudiens il les avait repensés là il recommence et il va dire que l'inconscient n'est qu'une extrapolation que c'est un rêve continué à l'état de veille et que c'est bien pourquoi puisque ça n'est qu'un rêve Freud a eu besoin d'inventer le ça et la pulsion le ça et la pulsion c'est en effet la façon freudienne de dire que pas tout est signifiant que pas tout peut être traité par la parole et c'est sur ce champ-là du ça et de la pulsion que Lacan développe ce qu'il appelle le réel de la jouissance et donc on arrive avec ce tout dernier Lacan à quelque chose qui pour moi est son testament et que je trouve extrêmement positif extrêmement encourageant pour l'avenir la psychanalyse est une pragmatique comme le dira Jacqueline Miller elle se vit dans le noir un noir zébré d'éclairs c'est-à-dire qu'on t'atonne on ne sait pas où on va puis de temps en temps il y a un flash les flashs c'est ébloui mais enfin bon le réel ne parle pas le symbolique parle pour mentir et l'imaginaire à tort dit Lacan il faut pourtant trouver un usage avec l'inconscient de chacun d'entre nous et il faut cerner le savoir qui est dedans et Lacan donne à ce savoir une définition essentielle il définit le réel le savoir de réel qui est au coeur de l'inconscient comme le savoir des choses qui savent comment se comporter il est tout à fait frappant de voir que dans ce dernier enseignement de Lacan le terme de sujet a pratiquement disparu et que le terme d'objet lui-même l'objet lui-même semble disparaître au point qu'il ne le dessine il ne l'écrit qu'une fois dans une de ses formes du Nobu Roméen et qu'il pourra dire dans un de ses derniers dans le saint homme nous ne croyons pas à l'objet mais nous constatons le désir le temps passe donc je vais précipiter la fin parce que je vois que j'ai encore quatre pages donc ça ne va pas du tout et je vais vous dire ce que moi je retire et que je trouve comme je vous l'ai dit c'est très dommage parce que du coup je passe sur la dissolution un mot sur la dissolution oui et bien mon hypothèse c'est que le point de capiton que Lacan n'avait pas trouvé le moment de conclure qu'il n'avait pas trouvé dans son cours il le trouve en dissolvant son école c'est un acte exactement comme dans l'apologue des trois prisonniers il y a un acte il repose sur une certitude que l'on a anticipée et c'est l'acte qui vérifie on voit les effets après coup et Lacan peut dire que son inconscient est engagé dans son acte il n'empêche qu'à un moment à un moment où il sait qu'il va mourir il a un an de sa mort il sait qu'il est malade et il ne se soigne pas il pense que son école ne répond pas à ce qu'il attendait d'elle que les fameux analystes de l'école ne l'ouvrent pas n'apportent rien de conclusif de décisif sur ce que c'est que l'analyse et qu'en tout cas il ne va pas pouvoir s'appuyer sur elle pour dire bon ben après moi il y aura l'école et donc il a dissous elle ne maintient pas le socle tranchant de la vérité qui était l'enjeu qui lui avait donné à sa création il a dissous et il a dissous en appliquant la théorie topologique des nœuds c'est à dire qu'il dit vous vous souvenez mon nœud broméen c'est un nœud où ils sont trois il suffit qu'il y en a un qui se détache pour que l'ensemble se défasse dans mon école il faut que ce soit moi qui me retire c'est à dire que c'est un nœud particulier l'école 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 est un nouage inspiré du broméen est un nouage topologique mais il a cette particularité qu'il faut que ce soit un pas n'importe quel celui qui a fondé l'école qui se retire pour qu'elle soit défaite et une fois qu'elle est défaite dès l'inda on fait appel il le dit explicitement dans ces dernières années dans ces dernières séances ces derniers jours ces derniers jours de parole on fait appel à une contre-expérience alors le testament très positif est là c'est que Lacan au moment où il va dire moi j'ai passé ma vie à vouloir être autre malgré la loi je vais maintenant être autre comme tout le monde sous-entendu dans la mort et bien à ce moment là il invite ceux qui suivent à faire contre-expérience et sa dernière je crois que c'est sa dernière conférence publique il va la faire à Caracas qui pour lui est une épreuve terrible on a l'enregistrement on entend un monsieur très vieux épuisé il perd pas la voix comme moi tout à l'heure il a du mal à trouver ses mots et il dit il dit deux choses des choses formidables mais il dit à Caracas par exemple deux choses je suis venu vous voir parce que vous dites que vous êtes mes élèves mais je ne vous ai pas élevé d'habitude mes élèves je les élève moi-même et vous vous dites que vous êtes lacanien je vous connais pas donc je viens vous voir mais ça s'adresse à nous à moi j'ai pas connu Lacan j'aurais pu j'étais interne en 80 à Paris j'aurais pu y aller j'y suis pas allé ni plus tôt et donc ça s'adresse à des gens comme moi ou à beaucoup dans cette salle qui n'ont pas connu Lacan et qui ont quoi il dit c'est intéressant de voir ce qui se passe avec des gens comme vous à Caracas ou vous ici pour qui ma personne ne fait pas écran c'est à dire le transfert que mes élèves ont à ma personne oh restez docteur ne mourrez pas dites que c'est moi votre fils etc tout ça on le dégage on a l'oeuvre de Lacan et on a la contre-expérience qui est la nôtre notre école et puis d'autres qui ont fait d'autres formes de contre-expérience et qui ont le droit de la faire et puis il dit aussi à Caracas quelque chose qui est testamentaire Freud a laissé à ses élèves ces topiques je crois qu'il lit ça topique mais enfin peu importe vous savez qu'il y a deux topiques freudiennes j'y substitue le noboroméen c'est à dire qu'un de ses derniers messages c'est de dire là où Freud a laissé inconscient conscient pré-conscient moi ça sur moi moi je leur laisse réel symbolique imaginaire avec l'idée que c'est noué et que la question que vous devez vous poser pour chacun de vos patients chaque sujet que vous rencontrez que vous traitez qu'est-ce que c'est chez lui le réel le symbolique et l'imaginaire qu'est-ce qui a lâché comme chez Joyce et qu'est-ce qui peut être rabouté épissuré restauré pour que ce sujet tienne dans le monde tienne dans sa vie puisse traiter sa propre jouissance voilà les enjeux que Lacan donne et ce que je trouve aussi extraordinaire c'est qu'il dit à ce moment que la dissolution de l'école elle visait entre autres une chose qui évitait que la psychanalyse rejoigne sa pente qui est de devenir une religion extraordinaire et donc dans ses dernières séances de 80 ce vieux monsieur répond à des questions pas n'importe lesquelles une question sur le cartel et il décrit le cartel comme une solution institutionnelle qui est un nouage et il décrit comment ça marche quatre se choisissent ils appellent un plus un la durée de ce groupe est limitée on permute comme on s'est choisi il y a une dimension élective on appelle quelqu'un pour nous aider à travailler on va l'appeler le plus un c'est quoi le plus un c'est la forme la plus ténue la plus réduite du leader principe parce que dans tout groupe il y a des nécessités de groupe vous ne pouvez pas faire groupe sans risquer de vous identifier les uns aux autres ou à votre chef comment pallier ce risque et bien par la permutation par le fait de dissoudre vos cartels tous les ans par le fait de choisir un plus un qui vous aide qui s'assure que vous faites le travail mais qui n'est pas plus que ça c'est pas la grande gueule c'est pas celui qui sait tout et puis un an après vous le voyez plus ou vous en voyez un autre et vous faites nœud à quatre plus un voilà les messages de Lacan et le dernier message sur lequel je voudrais venir parce que je le trouve quand même extraordinaire c'est un message éthique il dit vous savez comme De Gaulle faisait ça dans ses conférences de presse il me semble qu'on m'a posé une question tout à l'heure et donc il répondait à ce qu'il voulait Lacan fait pareil il répond aux questions qu'on lui a envoyées par écrit et Madame Raban lui a envoyé une question il apprend et il répond quelque chose dont moi je veux bien qu'on me dise que ce Lacan là était mélancolique mais alors c'est au sens où le mélancolique est lucide c'est la lucidité c'est à dire le contraire de l'espoir qui conduit comme les lendemains qui chantent au suicide et donc ce Lacan désespéré dit la dame demande qu'est-ce qui est fixe et il répond le désir est fixe et donc les derniers mots de Lacan nous laissent avec une éthique une éthique c'est une façon de traiter sa jouissance qui est une éthique du désir voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui Applaudissements